allô la famille allô bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est retour à brot nous sommes le lundi j'espère que la plupart d'entre vous avez bien repris vos activités pour les étudiants pour les travailleurs pour les entrepreneurs aussi vraiment je vous souhaite on a dit une bonne semaine de travail et un très bon début de semaine professionnel académique à vous tous alors comme promis aujourd'hui je fais une vidéo comme le titre l'indique pour la documentation du visa étudiant pour la république tchèque et je vais vous citer tous les documents qu'il faut comment il faut prendre la pointe peine c'est à dire le rendez vous au niveau de l'ambassade et je vais vous je vais vous guider vers cette vidéo pour vous donner on va dire deux trois éléments pour pouvoir vous faciliter la démarche déjà il faut déjà savoir que la précédente vidéo pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette précédente vidéo sur les préparatoires de tchèques et les avantages je mettrai en description le lien pour que vous puissiez aussi voir cette vidéo alors on va entrer dans le vif du sujet les amis alors pour me faciliter la tâche voilà j'ai devant moi pour tout le rapport document que l'immigration tchèque demande on va dire pour les visas longs séjours et vous allez vous rendre compte qu'il ya beaucoup de choses qui sont qui diffèrent avec certains pays de la zone schengen la première chose qu'il faut déjà cette savoir hormis le passeport qu'on va dire quel premier document voilà vous connaissez vous faut un passeport un passeport valide de moins de 18 mois au moins de 18 mois il faut un passeport il vous faut le formulaire demande de visa qui se remplit soit en ligne et c'est gratuit soit vous pouvez l'avoir en ligne soit l'ambassade directement mais je préfère vous dire que c'est plus facile de l'avoir en ligne ou vous le remplissez en ligne vous l'imprimez vous vous signez un stylo bleu de préférence un passeport les photos d'identité à fonds blanc avec un fonds blanc et du photo visa c'est direct les dimensions c'est voilà des fois 3,5 millimètres 3,5 fois 4,5 les photos visa les documents prouvons les fonds financiers et c'est où ça commence à devenir intéressant les documents prouvons les fonds financiers comme on dit pour faux fonds alors l'ambassade de république tchèque particulièrement en nigéria et on va dire même l'immigration à l'italie toutes les ambassades de politique en egypte ou à dakar au sénégal au nigéria ouvre les camerounais parisans les prises en charge ne sont pas d'accepter vous ne devez pas demander votre visa l'on séjour étudiant avec une prise en charge c'est pas comment l'étonnée c'est pas comment l'étonnée c'est pas comment pour eux ils ne refusent ils sont très stricts ils ne veulent pas les prises en charge ils veulent que le demandeur c'est-à-dire l'étudiant doit avoir ses propres rélevés bancaires où l'argent est assigné ses propres rélevés bancaires alors combien faut-il alors selon les lois de l'immigration tchèque il faut que l'étudiant c'est-à-dire le demandeur de visa et ses relevés bancaires les trois derniers mois c'est-à-dire les fiches de paix et les trois derniers les fiches de paix c'est non ça c'est pour aussi c'est un salaire un étudiant c'est relevé bancaire les trois derniers mois c'est trois derniers mois autant pour moi c'est bank statement avec minimum 3500 euros à l'intérieur plus sa carte de visa qui est attaché au relevé bancaire c'est-à-dire dans votre relevé bancaire on doit attester que votre relevé bancaire et une carte visa ou master 4 est attaché à votre relevé bancaire ce qui prouvera que vous pourrez utiliser cet argent arrivant en république tchèque je me répète si vos relevé bancaire le numéro de compte de votre de votre banque statement à cela doit être attaché votre voilà votre carte de crédit ou débit quatre visas ou quatre master 4 parce que vous allez arriver montrer ce cadre là à l'ambassade et ça doit coincider avec le banque statement c'est très 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 important ça c'est très important ils vont vous demander cela c'est même bien précisé que la carte doit être attachée à au banque statement et la carte statement dont vous devez avoir votre cas de visa ou vos master 4 avec vous pour prouver que l'argent dans le compte et que vous allez attacher vous allez pouvoir utiliser cette carte arrivée en république tchèque 3400 euros minimum ce qui est demandé les relevés bancaires à trois derniers mois avec minimum 3500 euros attaché à cela la carte visa ou la master 4 plus la lettre qui prouve que vous avez payé la scolarité pendant une année plus encore la plaître qui atteste que vous avez fait la réservation de la chambre et que vous avez réservé au moins trois mois des champs c'est très important donc c'est pour ça que si vous comprenez bien on demande que 3500 euros parce que 3500 euros vous permettront que de manger parce que vous allez les montrer que vous avez pu que vous avez payé la scolarité pour une année plus que vous avez réservé la chambre pour trois mois minimum c'est pour ça que les 3500 euros c'est pas comme dans d'autres pays ont des mâles 6000 euros 7000 euros non minimum 3500 euros c'est vrai qu'à l'ambassade des républiques tchèques par exemple au kenya eux ils disent des parles de 33 350 euros bon moi je parle de 3500 euros pour ceux qui auront un budget au nigéra je crois que d'accord c'est pareil alors vous pouvez avoir plus simple pour 4000 euros ça c'est toujours positif pour m 5000 euros mais le minimum c'est 3500 balles 3500 balles attaché à votre document qui attestent que l'a reçu le paiement que vous avez payé la scolarité pour une année le document qui attestent que vous avez payé le logement pour moins trois mois et votre carte de crédit c'est comme ça qu'on montre les preuves financières pour la demande de visa tchèque voilà j'espère que vous comprenez mais n'a pas c'est cela les documents prouvant votre séjour en république tchèque c'est à dire la lettre de l'école la lettre des vides et de l'immigration aussi parce que vous allez avoir la lettre d'acceptation de l'école qui attestent que par exemple pour ceux qui ont fait la langue tchèque que vous allez faire la langue tchèque pour par exemple deux semestres puis directement entrer un match master ou un bachelor dans tel domaine ça sera précisé dans la lettre de l'immigration de l'université qui sera en anglais puis en version tchèque et puis il y aura aussi une lettre de l'immigration qui sera en tchèque vous allez vous envoyer tout ça vous allez aller avec les originaux à l'ambassade vous allez appliquer donc c'est très important ça on est dans le cas des étudiants je pourrais faire une vidéo pour ceux qui veulent faire le travail pour la république tchèque plus tard puis la réservation des belges et moi je vous ai déjà cité un contrat de bail aussi ça passe pour ceux qui ne veulent pas rester dans les dans les dortoirs de l'université et puis un document qui est aussi très important le casier judiciaire il ya le criminale record le casier judiciaire qui doit être valide au moins de six mois c'est à dire que vous avez imprimé au coup de ces derniers mois qui prouve qui prouve voilà voilà votre casier judiciaire si vous avez été incarcéré ou pas bref vous comprenez ce que c'est qu'un casier judiciaire comme on dit le bulletin numéro trois et surtout ça doit être un casier judiciaire du pays où vous vivez au cours des trois dernières années par exemple si vous êtes un camerounais et qu'au cours des deux dernières années ou de l'année dernière ou de la des trois dernières années bref qu'au bout de 12 mois vous n'avez pas été en vous avez été par exemple en russie en tunisie je sais pas dans quel pays dans le monde vous ne pouvez pas d'utiliser l'occasion judiciaire camerounais non vous devez utiliser l'occasion judiciaire du pays où vous vivez depuis les deux ou trois dernières années minimum j'espère qu'on se comprend bien si vous êtes un camerounais depuis voilà j'ai utilisé l'occasion judiciaire camerounais c'est un camerounais qui vit en sénégal vous utilisez l'occasion judiciaire sénégalais et finalement vous pouvez le demander si vous êtes un sénégalais vous vivez au camerounais vous allez utiliser l'occasion judiciaire du camerou donc je comprends ça et l'occasion judiciaire doit être traduit en tchèque c'est très précisé là on va la traduit en tchèque vous allez me demander où vous pouvez traduire vous pouvez traduire auprès de l'ambassade de l'or vous allez les déposer vous pouvez payer les frais de traduction la base de place pour prête l'ambassade directement ça va que vous avez traduit vous allez trouver un traducteur officiel en tchèque je vous donnerai le prix des traductions la plus tard donc l'occasion judiciaire doit être traduit en tchèque l'occasion judiciaire et il ya un autre document aussi que c'est précisé ça doit être traduit en tchèque laissez-moi tiquer voilà l'occasion judiciaire et un autre document le rapport médical voilà vous devez faire ce qu'on appelle un check up un rapport médical vous allez dans un hôpital reconnu de votre pays vous faites un check up comment dire un rapport médical de votre corps qui atteste que vous n'avez pas vous avez x ou y maladie ou bien qu'atteste que vous n'avez pas x ou y maladie et ce rapport médical et l'occasion judiciaire doivent être chargés en tchèque ça c'est même pas à discuter c'est obligatoire vous avez traduit cela directement en ambassade l'ambassade de république tchèque je vous donnerai le prix combien on traduit un document vous devez avoir une assurance maladie bien sûr une assurance par dit schengen ça vous le connaissez aussi vous devez avoir une réservation de biais d'avion aller-retour qui est aussi très important et le corps l'état alors beaucoup minimis cela nous convient de passer la lettre de motivation beaucoup de personnes disaient il veut pas écrire une langue lettre motivation mais à nos amis c'est très important ça lettre de motivation et vous essayez de convaincre celui qui va étudier votre dossier mais comment le convaincre que si vous n'écrivez pas parce que l'interview vous devez le convaincre à l'interview vous allez faire une interview en anglais et à l'interview hormis de cela vous devez aussi le laisser un convaincre l'état c'est très important les amis qui pour exemple en convaincre l'état vous pouvez les expliquer par exemple que j'ai choisi moi monsieur x ou madame y j'ai choisi d'étudier en langue tchèque parce que j'ai envie par exemple de m'intégrer facile facilement en république tchèque parce que c'est la langue parlait pas presque toute la population parce que vous pouvez aussi expliquer par exemple que parce que je veux pouvoir profiter de différentes filières qui sont en fait un peu le public tchèque parce qu'il n'y a pas toutes les filières qui sont faites en anglais mais toutes les filières sont faites en république tchèque bref vous exprimez cela que c'est pour ça que vous avez choisi par exemple d'aller étudier le tchèque ne soyez pas flemmard de pas et vous voulez pas écrire de motivation c'est votre dossier les amis vous mettez toutes les chances de votre côté toutes les chances de votre côté donc voilà en gros tous les documents qui sont nécessaires pour la demande de visa les républiques tchèques l'on séjour étudiant alors combien coûte les frais de visa les frais de visa coûte 60000 naira excusez moi j'ai vu je me basse que sur les prix de l'ambassade de de république tchèque à aboudia au nigéria mais ça vous donnera une idée voulu qu'il y avait à plaie dans notre pays à peu près c'est la même documentation ça ne change pas mais les frais c'est dans d'autres monnaies par exemple pour ceux qui vont appeler à l'ambassade de république tchèque à aboudia c'est 60000 naira je sais pas ça doit être dans les 5000 francs cfa pour ceux qui soient utilisés de francs cfa ou vous allez convertir les amis c'est bien c'est 60 mille 60 milles naira naira moulin nigérien vous allez payer en ayra ni en euros ni en france cfa vous allez arriver à la nigeria changé en ayra vous allez payer tous vos frères maïra maintenant je vous donne les frais des traductions voilà je suis la traduction des documents voilà laissez-moi checker c'est de l'immigration sur c'est en tchèque j'essaye de traduire en anglais là voilà donnez moi quelques instants que je puisse voilà donc déjà par rapport aux traductions les traductions vous pouvez choisir un traducteur ou un interprète qui est associé ou affilié l'ambassade de république tchèque au nigéria ou à l'ambassade de république tchèque pour la daca pour ceux qui appellent à la daca ou dans d'autres pays par exemple si vous voulez trouver un traducteur il faut que ce traducteur soit reconnu auprès de l'ambassade et pour ça vous pouvez contacter directement l'ambassade là vous allez à plaît c'est ça qui est précisé pour ceux qui ne veulent pas arriver on va dire directement le jour de le dépôt et payer encore les frais des visas voilà parce que c'est bien précisé que l'ambassade de république tchèque ne fournit pas des services de traduction et d'interprétation mais l'ambassade de république tchèque peu à des traducteurs assermenté qui sont affiliés voilà ils sont affiliés donc ça c'est pour dire que le jour où vous allez arriver à l'ambassade par exemple et vous voulez traduit l'ambassade pour vous donner le contact des traducteurs qui sont qui sont reconnus par par eux l'ambassade et vous allez contacter ces interprètes ou ces traducteurs pouvoir traduit le document donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le c'est pour ça qu'il n'y a pas le prix le prix sera par exemple vous vous donne sera vous sera donné par l'interprète ou le traducteur dont ne choisissez pas juste un interprète au hasard si une façon de dire ne choisissez pas un interprète au hasard alors quels sont les autres documents qui doivent être légalisés qu'est ce qu'on appelle la super légalisation la super légalisation le criminel record c'est à dire le casier judiciaire je prends un exemple banal et à partir de là vous allez faire lire un camionnet par exemple qui va faire son casier judiciaire ça doit être légalisé par le ministère de la justice du caméroun par le ministère des affaires étrangères du caméroun puis maintenant à l'ambassade des républiques tchèques a dit ça va voir ça va voir la légalisation tchèque et c'est la légalisation tchèque tout ça qu'on appelle ce qu'on appelle super légalisation et vous devez venir avec l'original du casier judiciaire pas une copie ça sera pareil pour d'autres qui appellent à l'autre pays comprenez dans tous ces documents cela va ce qu'on appelle la super légalisation le casier judiciaire doit avoir une super légalisation et effectivement le criminel record le rapport médical aussi dans la super légalisation voilà ça veut chercher donc ministère des affaires étrangères ministère de la justice pour le criminel record pour le cas pour le rapport médical juste un tampon de l'hôpital vous les légaliser au ministère des affaires étrangers et puis vous les légaliser vous voulez donner une légalisation tchèque c'est ça qu'on appelle à la super légalisation donc les amis je vais donner toutes les informations par rapport aux documents qu'il faut pour la demande de visa tchèque alors je vous donnerai une information de plus pour les rendez vous par exemple si en ligne tous les rendez vous se font en ligne les rendez vous pour les demandes de visa c'est en ligne ils ont un système vous venez ce système de réservation de la demande de visa étudiant vous choisissez la catégorie il ya une adresse email qui sera mentionné vous pouvez écrire directement à l'adresse email de l'ambassade voilà c'est la visa étudiant abuja hashtag mzvet point c'est vous les écrivez vous dites qu'on voulait une rendez vous devisez étudiant ils vont vous demander des documents que vous devez les envoyer et puis à ce moment donné ils vont vous programmer donc c'est assez c'est pas c'est pas compliqué en tout cas ne vous inquiétez pas donc j'étais puis à l'écran de l'écriture de réservation sont automatiques par exemple l'ambassade de l'écriture nigeria chaque dimanche à partir de huit heures donc ceux qui cherchent des rendez vous chaque dimanche à partir de huit heures vous pouvez trouver ça dans le site et si vous n'y arrivez pas vous écrivez à l'adresse email que vous allez trop trouver trouver voilà dans le dans le site et pour terminer les demandes de réservation sur une mauvaise adresse email sont considérées comme invalides vous devez choisir la bonne adresse email pour faire la demande de réservation je précise la demande de réservation doit se faire par l'adresse email il ya une adresse email qu'on dit demande de réservation pour visa étudiant vous écrivez votre nom nom prénom dans quelle université vous avez été accepté votre numéro de passeport votre adresse email et votre numéro de téléphone c'est comme ça comprend les demandes de rendez vous visa étudiant à république tchèque j'espère que vous avez compris alors je vous ai passé la majeure partie des informations qui sont importantes et nécessaires pour demander un visa je vous souhaite bonne chance à tous ceux et tous ceux et celles qui vont s'engager pour les préparatoires de république tchèque et voilà je vous souhaite bonne chance pour ceux qui ont besoin d'assistance vous pouvez nous contacter on va vous on va voilà on peut vous aider à composer un très bon dossier je vous ferai aussi notre vidéo notre université mazarek université qui proposent des préparatoires de tchèque à un coût un peu plus bas ils sont à peu près 3000 et poussières d'euros je ferai une autre vidéo par rapport à cette école et puis bon voilà je vous souhaite bonne chance bon fin de semaine faites moi savoir si vous avez aimé cette vidéo alors faites moi savoir liker partager la vidéo ça peut aider plus d'un et bonne chance à tous bonne chance à tous et on s'est dit à la prochaine t'as votre choix bon bye